Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes poissons donc ici les gros ici les petits enfin voilà ici j'ai une truite arc-en-ciel qui est juste là enfin un bébé truite arc-en-ciel ou non, non ce n'est pas le bébé truite arc-en-ciel il est là le bébé truite arc-en-ciel donc ce sont deux pots de glace que j'ai relié par un tuyau donc voilà donc ici il y a deux épinoches et là ça doit être les épinoches ils se nourrissent de dasticocteau donc comme vous pouvez le voir et puis dans... je crois que je vais le faire donc je vais dans... et puis... là c'est un de mes courriels de courriels tiens... d'ailleurs l'eau est un peu troublée j'ai besoin d'une petite fois un poisson rouge donc voilà donc l'eau se conduit là comme vous pouvez le voir et puis bon... c'est assez... enfin c'est... 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 voilà et puis sinon je vais vous montrer dans le programme d'origine l'eau est un peu sale donc je vais changer l'eau après mais pas en vidéo mais ça ferait trop de temps donc ici une plante en plastique donc ça je n'aime pas c'est juste pour la vidéo donc je voulais vous montrer vous avez déjà vu et puis bon de côté il y en a lui qui fait un peu plus vrai à part les deux parcs là et là vraiment je ne sais pas vous montrer vous avez déjà vu et il y en a voilà donc là on approche je crois qu'il y a un point de vidéo à la vidéo à la vidéo pour vous dire j'aurai trois minutes c'est tout je peux le fil par exemple ces trois poissons-là par la trucaconcelle que vous pouvez trouver à peu près partout se trouvent en eau douce donc vous pouvez avoir à peu près enfin oui mais la trucaconcelle se trouve en eau douce en rivière en... 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 même en... en... en psychulture il y en a un en éclant en... en plein de choses donc là ici il y en a trois il y en a quatre on fait en total de sept donc là aussi il y a le chabot que je vous montrerai plus tard et puis ben... ben voilà Bon voilà